on va pas perdre le temps parce que demain on va travailler alors mesdames et messieurs comme je vous ai avancé dans la matinée que je serai aujourd'hui avec notre frère notre compatriote le combattant aussi pour la démocratie il n'est plus à présenter il s'agit de monsieur Éric Korka vous le connaissez bien que moi parce que c'est l'un des éléments puvaux de la diaspora ici en France et très particulièrement à Paris les événements qui se déroulent ici Éric Korka il apporte beaucoup de choses pour ne pas dire que c'est lui qui est l'instigateur de tout naturellement il a aussi des éléments qui l'accompagnent alors je l'ai invité sur cette page pour qu'ensemble nous essayons d'apporter des solutions aujourd'hui à la situation sociopolitique de notre nation qui est la Guinée alors monsieur Éric Korka je vous laisse à lui évidemment les nombreuses personnes qui nous suivent actuellement afin qu'on entre dans le vif du sujet merci beaucoup Fama Kanté la jeune révolutionnaire et c'est une occasion en ordre de remercier tous les jeunes révolutionnaires de guinéens par le monde et en fait aussi la voix des jeunes révolutionnaires citées dans tous les quatre coins du monde et je profite solennellement pour m'incliner devant les centaines de guinéens que nous avons perdu lors de ce règne ou le de la présidence Alpha Conde il ne démérite pas et c'est un honneur pour nous aujourd'hui d'être là de parler d'eux avec beaucoup d'humilité et avec beaucoup de piété et surtout avec beaucoup de fierté et donc je m'appelle Éric Korka je suis acteur de la société civile je suis consultant informatique et je suis acteur culturel aussi je touche beaucoup de choses à la fois mais ce que mon plus beau combat c'est le combat que nous avons mené à résister face à la tentation et résister face à l'ordre je sais pas je m'entends je sais pas est ce que oui mais vas-y 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 augmente juste un peu le volume d'accord donc et un peu la voix voilà donc c'est un grand plaisir pour moi d'être ici de parler aujourd'hui avec cette page qui vient de se tourner une page qui nous a été complètement éprouvé une page où les guinéens en ont son père où on a payé de leurs tribus nous avons perdu des fils et filles des guinéens nous avons vu nos parents se faire humilier tout simplement parce qu'ils n'ont pas voulu être des bénévoles parce que tout simplement ils n'ont pas voulu accepter que leur liberté soit mise en parenthèse donc c'est un jour meilleur un lendemain meilleur un lendemain meilleur qui ne désenchante pas et voilà quand on faisait nos lives ensemble quand on se prenait la tête avec pour trouver des stratégies pour convaincre les guinéens sur l'utilité de vivre ensemble de transcender tous nos clivages de parler d'une seule voix et de se dire que il est important de ne pas tomber dans comment on appelle dans le travers de la division politique parce que nous sommes condamnés de vivre ensemble voilà sinon nous périrons ensemble voilà un peu mon alors mon cher nous allons revenir un peu sur tout ça tout à l'heure on va aller pas à pas dites moi dites nous exactement je sais que nous autres on s'attendait beaucoup à cet événement ok cet événement de de changement de situation en guiné on savait que c'était une question d'heures une question de minutes alors dites nous exactement quand tu as reçu l'information comment tu comment tu étais tu étais dans quel dans quel climat et qu'est-ce que tu te dis à l'instant même honnêtement comme tout le monde j'ai cru que c'était encore Pierre Fouca je dormais déjà c'est ma femme qui m'a réveillé quoi qui m'a dit attention il paraît que Alpha Codé comment on appelle qu'il y a des tirs très nourris à Conakry à Kaloum et bien déjà quand on dit à Kaloum tu vois ça fait c'est un indicateur de taille quoi exactement et si on disait au camp ou quelque part là quelque part et tout tu dis que c'est pas bon enfin ça va quoi mais on dit à Kaloum je dis oula et puis après j'ai ouvert mon Facebook j'avais reçu des amis des amis m'avaient envoyé des images que je ne crois pas je ne l'ai pas publié parce que j'avais peur je n'ai pas envie d'être le porte-voix quand même ici des mensonges et hontés et franchement je ne croyais pas mais bon souvent on a toujours perdu quoi et je ne voulais pas exulter je voulais me calmer je priais et je dis est-ce que c'est vrai ou pas sincèrement et au fur et à mesure je me rends compte que ça devient sérieux quoi on m'envoie une première vidéo où le colonel Dumbuya parle et il parle du comment on appelle du colis et donc il évoque honnêtement il évoque les mêmes raisons les mêmes grèves que nous avons toujours tenues dans nos discours à savoir la lutte contre la gabésie financière le népotisme la politisation à outrance de la fonction publique et même de la population et l'injustice qui gangrène la société avec ses corollaires d'impunité et donc j'ai franchement j'ai commencé à souffler je suis venu avec ma femme on s'est pris dans les mains et puis après j'ai appelé quand on me l'a confirmé j'avais quelqu'un en ligne qui me disait alors Eric on va essayer de résumer les trucs j'aimerais savoir la photo d'Alpha Condé qui a qui a fait le buzz sur la toile il était dans la voiture il y a des jeunes du banlieue de Conakry qui disaient Dadi 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 est-ce que quelque part quand tu as regardé cette vidéo tu as été animé par quel état d'esprit tu étais dans quel état d'esprit en voyant Alpha Condé disons le maître suprême de la Guinée de 2010 jusqu'en 2020 et Alpha Condé qui qui n'avait peur de rien qui n'avait peur de personne en voyant cette image d'Alpha Condé est-ce que tu es ça sent très bien que tu es un fils digne de la Guinée sachant très bien que chez nous on respecte nos grandes nos grandes personnalités les personnes âgées comme disait Seydoux est-ce que en réalité en te mettant dans la peau d'un petit fils comment tu as conçu cette image d'Alpha Condé est-ce que tu es fier de toi-même en voyant cette image honnêtement j'ai envie peut-être de le partager ici j'avais eu à faire beaucoup de voyages dans le cadre de mes activités de journalistes de Guinée News avec le président Alpha Condé aux Etats-Unis en Allemagne en France ici d'ailleurs le PNDES les sommets France-Afrique et j'ai eu à le côtoyer et donc moi j'avais une image de lui les gens le savent souvent les gens m'ont dit que je suis neutre en fait c'est justement j'ai pris de plus en plus c'est quand il a voulu changer la constitution que je me suis j'ai commencé à m'opposer j'ai toujours dit que pour moi Alpha Condé serait le Mandela de la Guinée et je vous raconte une anecdote une fois j'étais avec une amie très proche de président Selou et je le disais Alpha Condé il va vous il va vous surprendre et donc comme tu le sais nous avons toujours averti que Alpha Condé doit faire attention parce que nous savons le sort qui est réservé à ceux qui se prennent pour des dieux sur terre et quand j'ai vu cette image honnêtement sans te mentir tu viens de dire quelque chose ce qui est nos valeurs en fait nos valeurs moi je l'ai vu fatigué honnêtement au-delà des paillettes au-delà du maquillage l'image qu'on voit moi je l'ai vu très proche il me rappelle mon grand-père mon grand-père c'est un enfant aventuré il pense qu'on est tout un peu début d'Alzheimer et tout et tu voyais il hésitait un peu il tâtonnait même en marchant tu vois et j'avais en fait j'avais un autre sentiment pour lui sans te mentir aucune haine mais mais parce que le système c'est global même nous nous faisons partie intégrante de ce système quand je l'ai vu à Bambéto j'avais j'ai compris la stratégie militaire c'était une manière de valider aussi le coup d'état bien évidemment la guerre médiatique oui mais il n'en demeure pas moyen que j'ai été vraiment sonné honnêtement je voulais même parce que je voulais pas exuter tu vois je voulais pas exuter parce que j'étais conscient que la population est manipulée j'étais conscient que la la population est politisée à outrance et donc comment allait se passer donc on dit Saint-Exupéry Antoine de Saint-Exupéry disait perdre la dignité et gagner dans l'humilité donc c'était exactement c'était une victoire du peuple de Guinée mais c'est une victoire qu'on doit fêter avec humilité exactement j'ai dit j'avais dit à tout le monde nous faisons allégeance j'ai appelé j'ai fait une vidéo qu'on se rencontre à Paris qu'on essaie de faire une fête mais la vérité ce n'est pas en fait c'est pas dans nos veines c'est pas dans nos traditions tous nos présidents qu'on a connu ce sont des présidents à un moment donné qui sont morts et 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 donc et voilà mais lui le voir comme ça parce qu'on l'a supporté quand même pendant onze ans et il est ancien quand même c'est un ancien leader politique par excellence alors Eric comme je dis toujours nous allons gagner en temps au-delà des émotions au-delà des sentiments d'humanité et d'humilité au-delà de 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 cette humanité guinéenne n'est-ce pas au-delà de nos cultures de nos valeurs ancestrales au-delà de nos mœurs quand il faut parler de la république et des valeurs républicaines est-ce que pour un homme objectif on doit avoir pitié d'alpha condé homme administrateur pas homme grand-père pas homme de nos traditions pas homme de nos mœurs mais alpha condé homme administrateur homme qui occupait la fonction la plus exigeante de l'état en dehors des émotions est-ce qu'on doit avoir pitié de lui s'il faut être objectif en fait il y a l'homme ce qu'il est qui l'incarne selon nos valeurs mais il y a aussi le politicien qui a été vraiment 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 qui a dépassé les bornes qui a fait des choses sans précédent tu sais je suis pas en train de refaire l'histoire c'est couturé on a dit qu'il est sanguinaire on s'en a compté qu'il a tué et tout mais il n'a jamais fait quelque chose en fait il n'a pas tes bornes là il n'a pas dépassé la ligne rose mélanger la population mélanger la population ça c'était vraiment dur tuer et surtout cultiver l'insensibilité au crime des guinéens moi je voyais des gens qui exultaient c'est-à-dire face aux morts et honnêtement quand on suffit à cela on a mal mais c'est quand même quelqu'un qui était là pendant dix ans qui représentait la guinée en tant que président comme je le dis encore c'est une page qui est tournée et il mérite quand même son sort et c'était connu en gros malheureusement c'est tombé sur lui il s'en est entêté il a méprisé les guinéens il y a une gouvernance par arrogance et donc tous les guinéens étaient manipulés utilisés et j'ai eu mal pour les militants parce que parmi eux il y a certains qu'on a fait les pavés ici bien évidemment Eric on va revenir sur ce parti politique alors la dernière question concernant la personne d'Alpha Condé nous savons que dans les années 1970 Alpha Condé a été condamné par Contumence il a été condamné à mort par Contumence par Ahmed Sektour en 1970 Alpha Condé aussi a été condamné par Lansana Conté dans les années 2000 d'accord et Alpha Condé aujourd'hui moi je conçois cette façon de le garder comme une condamnation est-ce que quelque part les trois condamnations est-ce que la République n'a pas eu raison d'Alpha Condé est-ce que les accusations que est-ce que les accusations qu'on lançait en l'encontre d'Alpha Condé est-ce qu'il n'y a pas une véracité dans ces accusations est-ce qu'Alpha Condé n'est pas rattrapé par son passé ce n'est pas que Alpha Condé je l'ai dit la dernière fois que nous avons eu par A plus B que Dieu est aux côtés du peuple de Guinée nous avons tous eu des enseignements il faut être intelligent pour savoir décoder ces enseignements nous avons vu ceux qui ont régné par la force on a vu leurs sortes certains sont morts mais on a vu leurs enfants comment ça a été on a vu comment Dadis a trahi le pays et le peuple qui est sorti de la clagne on l'a vu il est vivant il a vécu les choses et il fallait s'attendre aussi il fallait s'attendre à ce qui est arrivé c'est plus qu'une condamnation ceux qui l'a reçu là pour revenir à la question en fait les condamnations par coutumeau c'était une accusation c'est le même combat qu'on menait l'accusation exactement de 98 où il a été attrapé à Piné c'était c'est ce qu'il nous a fait faire après quand il est arrivé au pouvoir toi et moi je pense que on n'est pas cité mais on n'était pas je crois pas qu'on était les bienvenus quand même tu le sais toi et moi voilà bien sûr si tu veux c'est une leçon de Dieu c'est une preuve palpable que Dieu est avec le peuple de Guinée il suffit juste d'observer de détecter les signes et de surtout cultiver l'esprit de vivant commun personne ne pourra tromper ce peuple de Guinée parce que ils utilisent le peuple pour arriver à leur fin et l'exemple alors Eric en parlant de Dieu je ne te coupe pas la parole en parlant de Dieu évidemment nous avons vu qu'après cette mascarade électorale de 18 octobre 2020 nous avons vu les militants sympathisants les adeptes du condéisme qui déclaraient un peu partout que c'est Dieu qui donne le pouvoir aujourd'hui est-ce que ces mêmes militants sont prêts à avaler aussi ce coup de Dieu ou est-ce que ils accusent l'homme c'est Dieu qu'on doit accuser aujourd'hui ou bien c'est l'homme excuse-moi je ne veux pas tout rentrer dans les détails régionalistes mais il y a une chose que je respecte de la communauté mandine qui représente 80% des militants 90% des militants du LPG c'est des personnes qui croient vraiment à ce principe de leadership à la royauté au comment on appelle le fameux Mansa quoi tu vois et donc on croit beaucoup en Dieu c'est pourquoi il y a eu moins de problèmes en fait ils ont accepté tout de suite après maintenant pour cacher pour cacher parce que quand même il faut dire que l'opposition que ce soit du FNDC des militants de l'IFDG et partout tous les Guinéens qui étaient mutés et donc ils étaient humiliés en fait j'ai vu certains pleurer et ça se comprenait donc ils ont validé ils ont accepté le choix de Dieu en fait j'ai vu le comment on appelle le le directeur de protocole de la présidence d'Alpha Connet dit que Dieu a le plan de tout un chacun en fait c'était en gros ils l'ont accepté quoi ils ont accepté l'homme n'échappe pas voilà il dit l'homme n'échappe pas son destin et maintenant pour un bon croyant on sait que le destin c'est une œuvre de Dieu et donc pour moi ils l'ont accepté ils l'ont validé après ils vont faire des comment on appelle ils vont faire un peu la gueule et tout ça mais on se comprend on se comprend ils n'ont qu'à comprendre que eux aussi ils étaient pris en otage comme tous les Guinéens en gros c'est pas Alpha n'aimait personne il n'aimait personne il n'aimait aucun Guinéen il n'aimait que lui-même donc malheureusement c'est ça pour revenir au parti du RPG arc-en-ciel à votre avis est-ce que le fait de laisser Alpha Condé le fait de faire ce qu'on appelle ce que j'appelais la fois dernière le culte de la personnalité d'Alpha Condé le fait de penser qu'Alpha Condé est l'homme providentiel et il est irremplaçable est-ce que cela n'a pas contribué aujourd'hui à la destruction de ce parti parce qu'on voit aujourd'hui que le RPG arc-en-ciel en réalité n'a pas de voix en République de Guinée est-ce que quelque part Alpha Condé n'est pas allé avec son RPG ? écoute l'histoire est têtue les faits sont là et on a vu le PDG qui était plus fort à l'époque et il n'était pas dans 26 ans au pouvoir on a vu le PUP qui est resté 23 ans au pouvoir qui était plus fort et donc il va sans dire qu'on peut tout de suite deviner l'avenir du RPG d'autant plus que le RPG originel a été oublié a été jeté dans les oubliettes on a eu des opportunistes qui sont arrivés les militants de la 25ème heure qui ont constaté ici la force vive du RPG en gros donc c'était j'avais pas envie de citer quelqu'un et donc il faut dire que tout de suite on a vu comment ils ont changé de couleur tout de suite comment ils ont fait allégance aux nouvelles autorités donc pour moi le RPG a été manipulé ils ont cru Alpha Condé et ce que tu dis c'est ça le cul de la personnalité c'est un problème vraiment majeur et Alpha Condé c'est quelqu'un qui aimait ça j'ai les signes d'un dictateur en fait c'est moi le jeu le jeu le jeu c'est moi je fais ça ça parle de son histoire ça se compare toujours et tout donc on voit en ces personnes là les militants voient en ces types de personnes c'est-à-dire des mégalomanes des hommes à tout faire qui sont prêts à tout le pharma le grand champion le machin le machin après je les comprends moi la Guinée quand même a toujours été raté l'histoire on a eu des chefs qui ont toujours utilisé la violence d'Etat c'est pas de la violence politique alors Eric il y a longtemps moi il y a une question qui me taraude l'esprit et je vais essayer de le sortir dans les meandres de ma pensée je me dis ben si Alpha Condé avait laissé quelqu'un d'autre représenté le RPG arc-en-ciel et qu'ils avaient fraudé les élections en faveur de cette personne là que cette personne avait remporté les élections par fraude quelle serait aujourd'hui la trajectoire politique de la République de Guinée est-ce que l'opposition aurait accepté la victoire de ce dernier est-ce qu'il y aura moins moins de crise dans la République de Guinée parce que naturellement on aurait changé la tête Alpha Condé ne serait pas là elle serait remplacée par quelqu'un d'autre est-ce que l'opposition aurait accepté cette personne est-ce qu'on serait là aujourd'hui en effet il y a un penseur grec qui disait que l'homme a peur de la routine mais pas du changement Alpha Condé les gens en avaient marre de voir sa tête à l'atelier en gros je t'ai dit ça la vérité sincèrement si sa télé a trouvé un dauphin malheureusement il n'a pas de cadre dans le parti on a vu ça finalement bien évidemment il n'a pas réussi à s'enrichir et tout quoi il n'a pas préparé à l'élève et s'il avait réussi à mettre quelqu'un un peu consensiel tu comprends même dans son jeu de manipulation sur l'honneur sur l'honneur les gens allaient accepter aujourd'hui Doumbou a été avec eux alors Eric je veux qu'on aille sur l'ennement sur l'ennement les patronnes disons si Alpha Condé le RPG Arc-en-Ciel avait choisi par exemple bon un président de l'assemblée qui est Amadou Damaro Kamara qui n'est pas aussi contesté comme ça au sein du même parti ou un Kasuri Fofana je ne sais pas quelle serait la réaction de l'opposition parce que de toute façon on sait qu'Amadou Damaro Kamara quand même a quelque crédibilité il est un peu crédible aux yeux des militants du RPG Arc-en-Ciel on sait que c'est quelqu'un qui est dur de caractère c'est quelqu'un aussi qui est parfois franc d'accord même si il tient des discours un peu gauche parfois si le choix portait sur Amadou Damaro Kamara ou un Kasuri bon je ne vais pas citer le nom de Mohamed Djané mais évidemment c'est entre ces deux personnes-là honnêtement Damaro j'ai été très très dur avec lui mais il avait cette qualité quand même moi j'adore moi j'adore le talent j'aime bien l'ascension politique dont il a fait objets dont il a fait montre pas de rien être allié de Kasuri et se retrouver président de l'Assemblée Nationale mais pas n'importe lequel un super grand président de l'Assemblée Nationale même contesté bien bien évidemment pour moi pour moi ça ce sont les qualités en fait des leaders il y a quelque chose en lui en fait oui il y a quelque chose en lui mais c'est vrai je t'ai dit moi en fait je respecte l'adversaire honnêtement et bien évidemment et je pense qu'il avait un bon profil et je te jure qu'on me disait de tracer le profil du futur président de la Guinée c'est avec Alpha Kondé en tout cas partant du principe d'aller être le dauphin d'Alpha Kondé et je le voyais bien en gros il est imposant il fait peur et tout ça mais exactement il a un franc parlé aussi oui 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 mais si on me disait il a des idées claires aussi tu vois moi c'est surtout ça que j'apprécie et si on me laissait le choix aussi de je ne suis pas militant du RPG et tout ça mais honnêtement je trouvais Kasuri plus consensuel en fait honnêtement je le trouvais plus consensuel il est il a peut-être cette qualité de de miser sur l'excellence et c'est le seul à même qui a ce petit profil quand même de de choisir les Guinéens selon leurs compétences et non leur appartenance ethnique et en fait à ce moment la Guinée on a besoin de ça de reconcilier les gens et mais quand même je le dis ça avec c'est nous dans le dialogue qui a une popularité incontestable et évidemment et 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 comment on appelle l'autre là comme on s'il dit à tourer les autres je voyais mal ils allaient gagner devant parce que on le veut ou pas on sait que les élections ont été bafouées malgré qu'ils s'en fassonnaient qu'ils étaient là aux affaires parce que le bilan ne jouait pas à leur faveur en gros le bilan ne jouait pas à leur faveur mais alors Eric on va on va gagner un temps nous allons essayer maintenant de toucher un peu à l'actualité la jeune voilà disons l'armée républicaine qui est à la tête de la république de Guinée aujourd'hui alors objectivement 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 dis nous en deux trois mots comment tu trouves ok cette armée cette ce groupement d'armées à la tête le colonel Dumbuya comment est-ce que tu les prouves quelle analyse tu peux nous faire mais moi je trouve que d'abord ils posent des accents précédents nous avons connu la mégalomanie d'Addis nous avons connu un peu l'état du général Konaty et là ils ont une autre approche qui consiste réellement à écouter la population même si le façade c'est des discours qui sont lus mais moi j'aime le fait qu'on n'emprisonne pas les gens on écoute les gens on laisse la population vacuée à l'occupation on met même un numéro vert qui permet à la population ici et comme on appelle d'appeler un cas de bavure et on se rappelle à l'époque en 2010 c'est ce qu'on a dit c'est fini ou le barignon c'était un peu arrogant c'est à dire le pays est géré ou bien c'est fini le trafic d'influence et puis faisait n'importe quoi et là je trouve qu'ils sont un peu attentifs ils prennent attention à ce qu'ils disent et j'ai des informations comme quoi ils te regardent beaucoup toi tu vois donc je pense et puis ils sont jeunes ils sont jeunes bien évident j'ai dit tout à l'heure là que Dieu à côté du peuple de Guinée ils le savent et je on ne donne pas de chèque en blanc à quelqu'un à personne non mais honnêtement on n'est pas là aussi pour s'opposer systématiquement ce qu'ils sont en train de poser pour le moment même si certains diront que c'est lent mais ça prouve à suffisance quand même qu'ils ont une démarche une certaine maturité dans les démarches ils sont posés ils ne parlent pas beaucoup le Connel Bumbuya moi j'aime bien ça j'aime pas trop les gens qui parlent quoi ouais c'est un chef doit incarner le mythe il faut qu'il y ait le mythe comme les sous-soussés que les sous-soussés disent mérignes 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 on te dit quoi mais donc s'il n'y a pas ça excuse-moi c'est pas facile et le gars là il incarne ça un peu quand même et puis et puis il sait ce qu'il veut il s'y prend bien alors Eric je vais trouver je vais je vais te poser une question par rapport à quelque chose qui va peut-être déranger bon nombre de personnes nous sommes ici les enfants ressortissants de la République de Guinée en France il y en a partout mais je vais attaquer particulièrement le cas de la France nous savons que dans toutes les villes de la France résident quelque part quelques quelques nombres de personnes quelques nombres de Guinéens alors évidemment moi il y a longtemps je me posais une question je me disais il n'y a pas une organisation englobant tous les fils de la République de Guinée ici en France donc il n'y a pas une association pour dire que ça c'est l'association qui englobe tous les résidents tous les ressortissants de la Guinée en France je parle pas de Paris mais en France alors après l'avènement du colonel Dumbuya voilà il a parlé de la diaspora il dit qu'il faut faire appel à tout le monde nous avons vu tout de suite il y a des gens qui ont prié bagages qui sont descendus qui sont partis en République de Guinée au nom de la diaspora guinéenne je me demande ils sont allés au nom de quelle diaspora ils sont allés au nom des associations qui les représentent ou bien au nom de toute la diaspora guinéenne parce qu'il faut qu'on éclaire un peu il faut qu'on éclaircie un peu ce dossier parce que c'est très important ouais d'accord quand on dit la diaspora guinéenne résident en France ça veut dire tous les ressortissants guinéens qui vivent ici en France alors est-ce qu'il y a une association qui régroupe tous ces enfants qui est le président de cette association pour que deux ou trois personnes se lèvent au nom de toute cette entité et aller parler au nom de cette entité alors dites-moi réellement y a-t-il une organisation si oui qui est le président sinon pourquoi il y a des gens qui sont partis en Guinée parler au nom de toute cette diaspora guinéenne ici en France en effet à l'époque moi j'ai été longtemps dans le monde associatif et et donc on avait la coordination des associations guinéennes de France qui qui régroupaient toutes les associations mais honnêtement il y a eu deux mandats où les gens qui ne faisaient pas grand chose c'est ce qu'il y a d'ailleurs qui a organisé les événements qui réunissent tous les clients sans la prétention de réunir tout le monde mais mais il faut comprendre quelque chose nous sommes même la diaspora guinéenne de par le monde a été victime de cette division et division ethnique division politique nous avons eu cet impact là au sein de la diaspora et donc certaines associations ont été caporalisées ils ont été caporalisées normalement il y a eu un budget de 80 000 euros qui a été alloué par l'organisation internationale pour organiser le Haut conseil guinéen de l'étranger dont notamment chaque région où habitent les Guineens qu'on organise des élections libres et transparentes pour élire un Guineen un Guineen qui est représentatif mais quand je dis représentatif il faut qu'il réponde aux critères comme on appelle qui tiendent ici à quelqu'un de bon interlocuteur mais qu'est-ce qu'on fait ? ils ont pris par exemple pour le cas de la France je ne critique pas le gars mais je ne le connaissais même pas honnêtement je ne le connaissais même pas et tout il a été mis là-bas il a été imposé et c'est pas pour me lancer de fer ou lancer de fer à certains mais tu vois on a quand même duré dans cette histoire quoi et même si on a des choix politiques parfois différents il n'en demeure pas moins que nous comptons aussi au sein de la diaspora et pas que moi il y a des personnes je vois des femmes qui sont restées là toujours qui organisent des associations pour aller aider les malades pour aller rendre visite pour les baptêmes et autres qui doivent être représentés non mais ceux qui sont allés là-bas ils ont des agendas cachés ils ne nous représentent pas en tout cas ils ne me représentent pas moi personnellement personne ne me représente j'ai aucun problème qu'on me représente mais que tu m'appelles que tu m'expliques par cas j'ai envie que tu m'aides pour que j'aille représenter la diaspora guiléenne j'ai dit et puis après je ferai mon analyse est-ce que cette personne écoute ne fait l'objet d'aucun doute est-ce que cette personne est intègre et de morale irréprochable est-ce que c'est vraiment transcendé les clivages politiques la division ethnique pour parler au nom d'une seule diaspora mais je vais te dire quelque chose la plupart je ne veux pas citer le nom de quelqu'un mais la plupart qui représentent les guiléennes de la diaspora ce sont des personnes généralement quand vous êtes ensemble quand tu les parles de la guilé ils disent tu sais moi j'aime pas trop me mélanger avec les guiléens tu comprends ils disent non moi je me méfie du milieu guiléen et tout d'un coup ils veulent parler ils veulent nous représenter ces guiléens tu comprends mais j'y connais il y a une forme de l'hypocrisie là dedans de la malhonnêteté avec quelqu'un il m'a dit tu sais Eric ce qui m'énerve avec les guiléens c'est qu'ils sont ils sont debout ils n'ont pas de valeur ils n'ont pas ceci j'ai dit ah non 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 c'est pas qu'ils n'arrivent pas à comprendre les guiléens ont des valeurs le guiléen n'aime pas en tout cas le guiléen n'aime pas qu'on le marche dessus quoi qu'on le prend pour un stupide tu dois respecter chacun après c'est très facile et donc voilà mon gars mon ami c'est pour moi dis nous dis nous dis nous selon toi si aujourd'hui le konol Dumbuya doit prendre quelques diasporas venant de la France représentant de la diaspora la diaspora guiléen résident ici en France quels sont les critères qu'il faut quels sont les critères qu'il faut mettre en place pour les recruter pour recruter ces gens là dans un éventuel gouvernement de transition honnêtement il faut déjà tu sais je l'ai dit la dernière fois dans les grandes gueules quand on appelle la diaspora il suffit pas non plus parce que tu connais le colonel ou tu connais quelqu'un par cooptation venir quoi occuper un poste nous voulons aujourd'hui nous sommes malades de nos cadres incompétents nous avons vu à cause de ça nous avons vu des ministres qui sont conducteurs de camions en Guinée qui ont été conducteurs de camions ouais nous avons vu des cadres guinéens qui étaient ici des techniciens de surface nous avons vu des cadres guinéens qui étaient vendés dans des magasins de sport et pour ces gens là comme ils n'ont pas d'activité qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils vont se cramponner ils vont vouloir se taire quand il y a quand il s'agit de dire la vérité un euro balde un gassama gabi c'est que d'une manière ou d'une autre il aura son boulot bon pour moi il faut miser ici sur les valeurs sur le degré d'implication de cette personne au sein de la diaspora ça c'est un des compétences s'il a des compétences avérées avec référence aussi et puis voilà et puis quelqu'un honnêtement qui sait à un moment donné quand il s'agit de la Guinée c'est la Guinée quoi on ne peut pas prendre quelqu'un qui habite dans le 16ème ou qui a ses amis socialo-fascistes qui ne passent même pas aux guinéens qu'en période électorale pour représenter le jeune guinéen ici qui a besoin d'un petit passeport le jeune guinéen ici qui fait l'objet de l'appâtiment et dont il faut manager à l'ambassade et puis au ministère des affaires étrangères d'un guinéen ici qui a besoin d'un petit papier ou bien en tout cas le jeune qui travaille à Châteaurouze qui fait qui traverse nous avons besoin des gens qui connaissent ces gens-là quoi qui les considèrent qui savent que pas des gens qui vont venir voyager qui venaient au début qui partaient dans les Glogos maintenant dès qu'il est nommé on ne le voit plus on ne le voit qu'est-ce que l'échangélisé et puis voilà et puis maintenant il essaie de draguer les filles qui ne nous aiment pas draguer parce que maintenant il est ministre on ne veut pas des gens comme ça nous voulons quelqu'un qui n'a pas de mourir alors quelqu'un d'intègre Eric je voulais te poser aussi la question de savoir aujourd'hui si tu dois donner un conseil au colonel faut-il composer un gouvernement de transition composer des éléments compétents ou composer un gouvernement d'union nationale moi honnêtement sans te mentir je ne veux pas que les politiques prennent en otage cette transition c'est une chance en or que nous avons eu là sincèrement moi tu connais mes prises de position vis-à-vis du colonel mais dès qu'il est venu il a osé faire ce que nous nous n'avons pas pu on a essayé avec nos armes avec nos armes c'est-à-dire bouche armée quoi tu vois non bien évidemment il a réussi il a réussi et par son alibi c'est pour sauver la Guinée et sauver surtout le professeur l'ex-président de la république et donc pour moi il n'a pas besoin ici des politiciens les politiciens n'ont qu'à s'occuper comment régler les problèmes qui nous poussent à cette situation parce que tout le problème de la Guinée c'est un problème politique et tout ce problème politique a pour origine un fichier électoral électoral pas fuyé une CENI aux ordres caporalisés et une coupe constitutionnelle qui n'est pas qui est aux ordres qui est aux ordres ici de l'exécutif donc aucun respect des grands principes de séparation de pouvoir moi je veux que le colonel là on l'attend pas qu'il nous construit des bateaux qu'il nous construit ici des comme on appelle qu'il nous envoie des avions qui multiplient la bauxite la production de la bauxite on veut quelqu'un ici qui va penser la Guinée qui va redéfinir l'Etat qui va consolider les Guinéens et donc du coup nous avons besoin des gens compétents intègres qui vont faire ce travail ce chantier là comme on a dit Obama Obama l'a dit que nous n'avons pas besoin d'hommes providentiels nous avons besoin d'institutions fortes mais pour qu'il y ait cette institution forte là il nous faut des hommes forts comme la comme on peut penser à un moment donné il faut finir avec ça il faut construire une nation unie donc les pères fondateurs nous avons besoin ici vraiment des dignes fils de nos pères fondateurs ceux qui ont donné l'indépendance à la Guinée même si alors Eric Eric moi je dis je me pose aussi la question je me dis qu'est-ce que tu en penses toi aussi par rapport à ça dis moi france à moi non au fait comme tu le sais bien toi et moi à peu près nous avons les mêmes avis j'ai tellement parlé de ça c'est pourquoi je te laisse aujourd'hui la plénitude de dégager tout ce que tu as dans le coeur parce que moi je suis moi je suis chaque soir là à sensibiliser les gens à donner du pied alors je me dis je me dis entre la réorganisation de l'état la composition du gouvernement de transition l'écriture d'une nouvelle constitution la mise en place d'une nouvelle assemblée la révision du fichier électoral l'organisation des élections l'organisation d'abord du référendum l'organisation des élections présidentielles les municipales bon en tout objectivement quel délai toi tu peux accorder au colonel et à ses hommes pour faire très bien ce travail là objectivement sans passer au calendrier politique sans être militant d'un parti politique en tant que bon guidéen quel délai tu peux accorder au colonel et à ses hommes s'il faut très bien ce travail honnêtement je en tant que en tant que chef de projet la vérité je mesure toute la complexité de la tâche des différentes à mener et donc tout ce qui est mauvais c'est de croire qu'on est provident ce qu'on il faut faire tout seul c'est pourquoi il est important d'avoir un gouvernement compétent qui va disparaître les tâches que personne c'est ce qui va nous permettre ici de ne pas sortir des prérogatives d'une transition exactement mais pour ne pas te mentir je sais que ça va choquer beaucoup de gens certains ne veulent pas beaucoup de militants te suivent ici ils ne vont pas aimer mais en toute honnêteté non je veux qu'on soit objectif non je suis très objectif moi je tu me connais bien tu connais mon caractère je veux qu'on soit objectif honnêtement pour moi le chantier il est énorme je partirais sur un minimum de 18 mois pour un maximum sur un maximum de trois ans trois ans d'accord qui coïncidera ici à l'investiture du disons à l'investiture du futur président démocratiquement qui fait donc en gros c'est on va dire 36 mois quoi 6 mois ça permet honnêtement d'organiser la société guinéenne de reconcilier les gens et puis de bâtir une nation unique et unie soudée qui est tournée résolument vers un développement harmonieux où chaque fils de Guinée se sentira concerné et quand on parle de la Guinée comme aux Etats-Unis quand on parle des Etats-Unis in God we trust c'est-à-dire avec le drapeau qu'il y a ça que c'est qui nous anime quand on regarde le signe national que ce sentiment-là nous anime exactement nous voulons retrouver ça en fait cette sensation-là la patrie avant tout la patrie avant tout et donc à un moment donné exactement que les politiciens mettent de l'eau dans leur ventre et qu'ils s'organisent à avoir faire un travail sincère et honnête pas faire du lobbying pour pour tromper les gens utiliser l'argent donc qu'on fasse du vrai travail qu'on ne dit pas ici on veut constituer une semi et que les gens amènent ici font du copinage amener des parents mais qu'on amène des personnes qui sont compétentes qui sont recrutés sur la base de leurs compétences de la base de leurs expériences et que nous ayons cette semi qui est nettoyée qu'on engage ici un recensement général de la population c'est là qui nous permettra ici de partir sur de nouvelles bases aujourd'hui nous avons de nouvelles technologies tellement facile honnêtement et c'est tellement facile de gérer ça que j'ai du mal à comprendre qu'à cause de ce fichier-là à chaque fois il y a des Guinéens qui meurent donc et quand tu parles de la nouvelle technologie moi je me dis que l'organisation des élections en réalité ne doit pas être une priorité parce que parce que M. Séroud Alain Diallo le président de l'UFDG et de l'ANAD nous a démontré par A plus P que les Guinéens peuvent organiser aujourd'hui les élections et avoir les résultats plus tard demain plus tard demain ça veut dire qu'avec beaucoup d'efforts nous pouvons organiser les élections aujourd'hui et avoir les résultats aujourd'hui plus tard à 20h il nous a fait la démonstration c'est quelque chose que je suis en train de donner à M. Dumbuya pour dire écoutez M. Séroud Alain Diallo vous nous avez fait une démonstration venue de la planète Mars les Guinéens ça les a surpris qu'au bout d'un petit délai vous avez récolté les résultats qui vous ont permis de vous de vous vainqueur des élections alors qu'est-ce qu'il faut réellement est-ce que vous pouvez mettre cette technologie c'est-à-dire comment je veux dire à la disposition de la République pour qu'on améliore et pour qu'on évite les fraudes pour qu'on organise les élections à 8h et qu'on ait les résultats à 20h moi parlant de la technologie je me dis que ça c'est une bonne idée deuxièmement est-ce qu'aujourd'hui avec les concertations 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 je me dis que est-ce que ça ne prend pas une forme de routine est-ce qu'on doit pas essayer de nous débarrasser un peu de ces concertations et passer maintenant aux choses sérieuses ou est-ce qu'il faut continuer toujours dans le même élan honnêtement vous savez d'abord pour revenir sur la même technologie moi je gagne ma vie en faisant ce que eux ils ont fait donc je ne suis pas très surpris quand on me dit ça j'avais même fait un point là-dessus j'ai dit que ça avait fait mal qu'on tue des Guinéens à cause de ça j'ai besoin de deux ou trois personnes on peut mettre ça facilement en place honnêtement toute honnêteté c'est une base de données avec des données en entrée et puis après tu fais une restitution tu traites ça tu appliques ici les règles de gestion et que les juristes vont nous donner on implémente ça on appuie ici sur la loi statuant sur comment on appelle les élections en Guinée et c'est très simple et donc il n'y a pas besoin même autour d'eux parce que l'armée ils ont très bien étudiants ils connaissent bien évidemment ils connaissent bien évidemment ils sont en avance sur nous sur la technologie et donc c'est tellement facile de mettre ça en place qu'il y avait on se rend bien compte que c'était une volonté manifeste de saboter donc moi je pense que je pense que pour ne pas qu'ils disent que c'est biaisé on n'a pas besoin ici de la technologie de ces modèles là mais on peut s'appuyer sur ce qui marche ailleurs il y a des solutions toutes faites bien évidemment non je le dis je le dis juste pour dire pour dire aux guidéens que nous pouvons mieux faire que c'est que l'UFDG a fait lors des élections passées ça veut dire qu'avec beaucoup de volonté politique avec beaucoup d'implication et de beaucoup de bonne voie nous pouvons mieux faire que c'est vraiment possible c'est vraiment possible pour qu'on ait le résultat le même soir et d'ailleurs que ces tendances se dégagent déjà que les tendances sont tellement faciles ce sont des statistiques on a des bons mathématiciens des bons statuels de par le monde qui peuvent implémenter ça honnêtement c'est tellement qu'il faut juste qu'il y ait de la volonté et on n'a même pas besoin de dépenser 10 millions de dollars pour ça sur l'honneur non 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 bien sûr avec 100 000 dollars tu mets ça en place après l'infrastructure c'est un autre prix maintenant pour revenir à ton interrogation sur le comment on appelle ce qui semble être induré sur la concertation moi je pense je pense que c'est un respect qu'ils sont en train de faire preuve vis-à-vis de la population qu'ils respectent le peuple ça sert à rien de dire que tu parles au nom du peuple c'est la bonne nature alors que tu n'écoutes pas le peuple donc toutes les parties les composantes de la nation sont écoutés mais quand même je vous dis encore sur l'armée ils sont organisés mieux que nous donc entre temps ils font d'autres boulots il faut pas que les gens se perdent de vue que ce sont les forces groupements des forces spéciales qui ont fait qui ont renforcé le pouvoir donc ça veut dire qu'il y a des tractations à l'interne donc ils font ce travail-là il faut pas qu'ils donc là nous ils nous donnent ce qu'il faut ce qu'on a à avoir on nous donne ça contrairement à Dadis il faisait ce Dadis show alors que le pays a besoin de lui d'avancer d'avancer eux moi moi je sais que c'est lors des sources bien introduites qu'ils font d'autres travails qui sont en train de rallier tout le monde tous les sceptiques qui sont en train de faire de la diplomatie parce que la Guinée quand même est bloquée ils envoient des des bien évidemment qui essaient de faire du lobby pour ne pas que les institutions de Bretton Woods notamment le FMI et la Banque mondiale nous empêchent de travailler et nos partenaires multilatéraux donc il y a surtout sur tout ça sur tout ça il y a tout ce travail tous ces travaux là toutes ces activités qui sont en train d'être menées en marge dans l'ombre de ces concertations mais j'étais l'armée est toujours en avance sur nous ils sont toujours en avance sur nous et nous serons certainement surpris en ce moment il y a des consultations qui se font pour élire un gouvernement d'une nation mais quand on est pressé quand on est pressé je comprends la population parce que nous venons de très 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 loin qu'on les laisse faire qu'on les laisse écouter tout le monde et tout et puis nous sortirons de ces débats de ces concertations des mémorandums des propositions qui pourront prendre en compte et certains seront validés et d'autres non pour que tous ceux qui nous proposeront seront en face de ce que nous-mêmes nous l'avons dit même si entre autres beaucoup ne sont pas représentatifs de la population notamment on l'a évoqué avec la diaspora donc moi je ne pense pas qu'on soit pressé ça fait combien on n'est même pas à peine on n'est même pas à un mois là d'abord allez oui oui bien sûr bien sûr on se patiente qu'on fait confiance à cette armée et qu'on parce que nous nous avons tous réclamé l'armée républicaine elle a été républicaine jusqu'au bout elle a utilisé ici les mêmes arguments que nous avons toujours tenu contre le régime d'Alpha Condé je ne le répète pas et les valeurs cardinales les 5 R qui sont fixés à la rentrée comme on appelle le palais ici sont en fait ce sont des valeurs que nous partageons tous aujourd'hui réconcilier et refonder et c'est plus moi c'est plus les autres R et tout ça réorganiser des choses comme ça maintenant moi je pense que je pense que nous avons encore du temps nous pouvons nous-mêmes nous-mêmes faire comme le maître Babatiti l'a dit nous pouvons nous-mêmes faire notre transition à nous-mêmes parce que j'ai oublié quelque chose les Guénéens doivent comprendre que nous sommes aussi nous sommes aussi coupables de ce qui arrive la culpabilité n'est pas partagée de manière générale et quand on arrive le jour où on n'arrête pas de regarder son prochain Guénéen comme étant son opposant politique le jour où on arrêtera d'être politisé à outrance le jour où on comprend que les joutes électorales c'est juste une période et ça ne doit pas nous impacter dans notre manière de penser ce jour-là aussi nous aurons réussi à faire notre transition le jour où nous aurons compris que l'esprit de vengeance est une vengeance le jour où nous inculquerons dans nos têtes et dans nos valeurs qu'il faut gagner dans l'humilité parce que c'est une victoire du peuple et qu'il faut perdre dans la dignité ouais je pense que ce sera vraiment un vrai amortage du changement que nous estimons que nous voulons que nous prions de nos vœux quoi donc acceptons pressons la bonne parole voilà exactement alors pour un dernier mot avant que on ne clore ce disons même cette interview parce que c'est pas en débat j'aimerais que tu nous dises quelque chose ou que tu puisses dire quelque chose à ces militants désespérés du RPG arc-en-ciel des jeunes qui se sont sentis trahis qui enflamment aujourd'hui la toile par des postes par des vidéos qu'est-ce que nous pouvons leur dire objectivement pour dire que rien n'est perdu c'est la Guinée qui gagne rien n'est perdu nous sommes tous fils de la Guinée rien n'est perdu c'est Alpha Condé qui n'est plus à la tête de la République de Guinée rien n'est perdu nous pouvons nous donner la main quel message quel message aujourd'hui de paix quel message de réconciliation quel message d'hommes matures d'hommes expérimentés que tu peux leur lancer aujourd'hui pour qu'ils comprennent que il n'y a rien de perdu en République de Guinée et que nous devons faire les choses d'une certaine manière d'ailleurs je parlerais vraiment aux militants du RPG mais aussi aux militants de l'opposition il n'y a pas que ils font partie aussi intégrante de cette problématique liée ici à la culture de l'esprit de vivre en commun moi je veux que les militants du RPG sachent que ce qu'il y a quand ils ont arrêté Alpha Condé ce sont les militants de l'opposition notamment les jeunes de l'Axe qui ont été diabolisés qui ont été marquillisés qui ont été traités de barbares qui sont sortis pour applaudir comme on appelle pour applaudir la jeune en tout cas l'armée républicaine qui nous a sauvés qui nous a sorti de cette léthargie qu'ils comprennent qu'on n'a pas un problème avec eux qu'ils comprennent que chaque matin ils prennent les mêmes marbanas ils vont travailler à Madina ils mangent ensemble on n'a plus qu'ensemble qu'ils comprennent que ce sont les campagnes immorales d'Alpha Condé sans rapprocher des preuves qu'ils nous ont mis dans cette situation qu'Alpha Condé a utilisé et finalement a enrichi d'autres Guineans d'autres militants de la dernière heure qui ne s'en foutaient éperdument et qu'ils comprennent que qu'Alpha Condé le régime d'Alpha Condé les avait rendus ici comme des comme on appelle des parias ils les avaient rendus ici comme des mondiants ils étaient tous devenus ici comme on appelle des griots une sorte de griot le griot c'est réservé vraiment à une culture traditionnelle respectée et respectable de la culture guienne de l'autantité culturelle et donc qu'ils comprennent quoi qu'il y avait du népotisme le clientélisme les gens qui nous ont gérés il y a quelques années ce sont ces enfants qui sont venus nous gérer et qu'ils comprennent que nous avons le même souci et que l'arrivée d'Alpha Condé que nous avons tous souffert de l'oligarchie de l'oligarchie de l'arrogance qu'ils comprennent que l'arrivée d'Alpha Condé n'a pas changé la situation du pauvre paysan de Sibirine le pauvre paysan de Mandiana le pauvre paysan de l'abbé le pauvre paysan de Zogota il nous a rendus parfois tellement méchants insensibles aux crimes que nos frères guinéens en ont subi qu'ils comprennent maintenant le salut est là que Mamadi Doumbouya c'est un fils de Cancan certes mais c'est un fils de la Guinée il y a quelqu'un aujourd'hui qui veut réunir tous les guinéens donc ils acceptent de ne plus faire les mêmes erreurs comme tout le monde de se donner les mains dans la main il n'y a plus d'opposition aujourd'hui il n'y a plus de mouvance nous sommes simplement des guinéens aujourd'hui peut-être qu'ils essayent de faire attention il y a des buzessements de la crise qui vont vouloir toujours les orienter vers comme on l'appelle vers les orienter vers ici l'ancien opposition notamment c'est l'Odala Diallo le problème ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas comment on l'appelle le RPZ ce n'est même parfois qu'on est sur le système qui nous gangrène ceux qui étaient là bien sûr c'est pourquoi j'ai résumé tout à l'heure j'ai appelé l'oligarche mais c'est alors moi moi je savais monsieur Eric j'ai beaucoup été frappé la fois dernière par le discours le discours sensationnel de c'est l'Odala Diallo quand il disait que vos compatriotes de la mouvance et ceux et vous même vous avez tous été victimes d'un système il dit dorénavant il faut que cela cesse moi j'ai été touché par ça je me dis mais c'est quel type d'homme ça ? c'est quel genre d'homme ? qu'est-ce qu'il a dans la tête ? est-ce que c'est un discours politique ? ou bien c'est est-ce que le discours vient de son tréfonds ? est-ce que le discours vient de son âme ? parce que quoi qu'on dise quoi qu'on dise de l'homme quoi qu'on dise de l'homme c'est quand même quelqu'un qui est resté droit dans ses portes et aujourd'hui il nous tient un discours de rassembleur honnêtement sans te mentir sans te mentir et et il a c'est pas lui qui a pris l'arme pour enlever mais il a mené un combat il a résisté pendant 10 ans pendant plus de 10 ans d'ailleurs le salut le revient et encore quand il a fait ce discours ça m'a vraiment touché pour ne pas te mentir je n'ai pas hésité une seconde d'en parler à ses proches parce que il faut le dire qu'il y a des extrémistes un peu partout évidemment il y a des extrémistes un peu partout et et d'ailleurs je vais te dire quelque chose je ne peux pas comprendre que certains même militants du comment on appelle de l'IFDG partent donner de la force à des gens qui les ont insultés père et mère aujourd'hui je t'ai dit je n'ai pas envie de citer le nom des gens si on ne les regarde pas ils vont arrêter évidemment 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 qui est républicain qui écoute des gens qui pressent de la bonne parole que de donner de la force à des énergumènes qui passent leur temps à insulter qui ne sont que à insulter que ils vont tout de suite là où il fait bon et d'un moment donné nous avons besoin de ce type de discours apaisant je connais c'est Luda Ndiallo c'est un ami un tonton personnel et que je connais très bien j'ai pratiqué et je connais ses valeurs je connais ses enfants je sais que c'est quelqu'un qui aime vraiment la Guinée il ne te regarde pas toi quand tu es par ton nom il te regarde parce que tu es Guinéan évidemment c'est-à-dire quand je vois quelqu'un de talentue qui s'exprime très bien comme toi c'est ce qui fait que d'éviter de tomber dans le piège de businessment de la crise il y a des gens qui ne sont bien que quand la Guinée est divisée beaucoup vont arrêter de manger il n'y aura plus de dépenses pour nombreux Guinéens parce que tout simplement il n'y a plus de conflit entre le RPC et l'UFDG et donc évidemment ils verront c'est nous qui avons raison de promouvoir le vivre ensemble donc aux militants de l'UFDG arrêtez la passion et ayons raison gardée si vous voulez que c'est Luda Ndiallo soit le président aimé accepter de tout un chacun pour ne pas que les gens aient peur de vous il faut faire de preuve de sagesse et c'est ce que c'est ce que c'est ce que j'ai dit la fin de l'année pour ne pas te couper la parole je sais que bon nombre de personnes se souviennent encore de ce live quand j'ai dit que les militants de l'UFDG de l'ANAD doivent faire la politique avec la tête et non le coeur avec non le coeur voilà ils n'ont qu'à aller vers leurs frères ils n'ont qu'à rigoler moi je rigole avec les gens mais j'ai même dit tout à l'heure j'ai écrit quelque chose qu'il faut que nous arrivons à nous pardonner il faut que nous arrivons à nous pardonner il y a beaucoup qui étaient dans le système qui étaient en fait verroués qui ne pouvaient pas dire quelque chose parce que ils craignent les représailles Alpha Condé a gouverné par la populisation de la population par le chantage émotionnel et même économique et donc qu'est-ce qu'il fait il te nomme ici il met quelqu'un à côté de toi alors Eric Eric nous avons fait plus d'une heure maintenant un dernier mot un dernier mot au colonel et à la population s'il vous plaît non il y a le dernier mot qui va venir mais dis d'abord le mot que tu veux dire au colonel non non en fait je voulais dire que nous devons tous tout un chacun accepter ce que le colonel a dit c'est-à-dire qu'il n'y a pas de charge aux sorcières il n'y aura que la justice la seule uniquement la justice qui sera la boussole dans ce pays-là nous ne voulons plus d'impunité dans ce pays-là que chacun que la justice parce que la plus grande réforme à faire c'est l'appareil judiciaire c'est la justice quand la justice n'est pas infondée quand elle n'est pas caporalisée quand elle ne coûte pas l'argent honnêtement honnêtement le pays va aller va bouger donc voilà il faut que nous nous pardonnons qu'on arrête de comment on appelle d'exposer les gens de les condamner à la vindique populaire tant que nous n'avons pas d'éléments méfions-nous celui qui fatiguait la guinée qui n'aimait pas les guinéens les guinéens et qui méprisait les guinéens est parti c'était l'ex président Alpha Condé aujourd'hui essayons de nous réconcilier montrons à l'armée à tout qu'on est avec elle elle a fait ce qu'on attendait depuis longtemps elle l'a fait c'est bon maintenant on est ensemble même dans la main pour construire cette guinée parce que une fois que la guinée est construite parfois ma canter moi Eric Orkaba je n'ai pas besoin d'un poste j'ai besoin juste de travailler ici je travaille ici j'ai pas mon père j'ai pas ma mère ici c'est pas eux qui me donnent le boulot ce sont mes compétences et mon courage et la force de Dieu et donc la guinée bouge on s'en fout on va aller dans un village s'asseoir là-bas on va tranquillement manger de l'igname et puis le samakuya sera là de facto sera un vecteur qui va nous aider à avancer dans l'harmonie merci beaucoup exactement alors un dernier un dernier mot juste je vais te poser une question aussi pertinente mais en trois mots tu nous dis juste ce que tu penses ça fait aujourd'hui quelque chose ça fait quelque chose de deux semaines depuis qu'Alfa-Condé n'est plus à la tête de la République du Guinée mais qui est détenue dans les locaux d'Houmès des forces spéciales est-ce qu'Alfa-Condé serait devenu un poids lourd ? qu'est-ce qu'il faut faire ? est-ce qu'il faut le juger ? comme moi je le dis bien il faut qu'il faut le juger à ton avis qu'est-ce qu'il faut faire d'Alfa-Condé ? Alfa-Condé sans te mentir c'est une patate chaude pour tous les Guinéens déjà il n'y a pas que l'armée parce que mais honnêtement sans te mentir tout de suite là c'est que si j'ai un conseil vraiment à donner au colonel Doumbouya il faut qu'il comprenne que c'est le peuple qui a validé ici honnêtement comme on appelle son coup d'état contre c'est-à-dire contre Alfa-Condé qui a fait un coup d'état constitutionnel qu'il n'écoute pas ici la CEDEAO parce que la CEDEAO dans ses textes dans ses textes dans ses chartes condamne ici tous ceux qui feront un coup d'état constitutionnel pour se maintenir au pouvoir et qu'il comprend que le peuple de Guinée est avec lui donc il n'a pas besoin ici de caprice d'Alfa-Condé évidemment j'ai pas voulu poser parce que j'ai pas voulu poser de questions concernant la CEDEAO parce que je me dis que nous sommes en Guinée nous devons débattre le sujet guinéen c'est quand on trouve solution aux problèmes guinéens qu'on peut naturellement parler de CEDEAO nous sommes en Guinée c'est pourquoi j'étais posé des questions concernant la Guinée voilà justement ça le cas Alpha-Condé honnêtement c'est à dire d'abord pas de caprice il faut qu'il veille quand même qu'il veille à son intégrité physique et morale et qu'on lui donne à manger tranquillement mais qu'on le met en autant de nuire parce que tant qu'il a le moyen de nuire il le fera tout de suite honnêtement évidemment il va le faire parce que l'armée peut être faire allégance aux nouvelles autorités du pays mais il y a des bandits qui vont toujours vouloir manipuler cette armée parce qu'ils ont des ils ont des arsenales de guerre énormes ils ont l'argent ils ont l'argent ils ont vraiment de l'argent et donc à un moment donné il faut qu'ils fassent très très attention Alpha-Condé doit être mis un lieu sûr qu'on veille sur les 24 heures sur 24 qu'on ne laisse même pas personne l'approcher honnêtement il est vieux il n'a qu'à se traiter on ne le laisse pas sortir il n'a qu'à le créer des conditions de vie bien même si malheureusement il est resté 10 ans il n'a pas construit des hôpitaux normalement il doit se rendre compte mais comme on dit il n'y a pas de sache aux sorcières ici même même le plus grand terroriste au monde il est quand même suivi quoi parce que c'est le respect voilà il a un minimum de respect on ne peut pas lutter contre l'injustice par l'injustice quoi tu comprends évidemment mais honnêtement moi j'ai dit quelque chose il faut que nous arrivons quand même à comprendre qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui a poussé quelqu'un qui a fait 40 ans de lutte à prendre de l'armes à tuer à lutter contre l'impunité à diviser la population honnêtement nous devons savoir tout cela c'est important il n'est pas le seul il y a beaucoup de coupables donc il y a beaucoup qui sont bien évidemment donc voilà c'est pourquoi j'ai dit la fin dernière qu'il faut il faut mener une enquête des audits pour essayer d'éliminer les innocents et de s'il faut inculper les coupables et de les juger les condamnés quoi parce que de toutes les façons il faut aussi reconnaître il faut être objectif tous ceux qui ont travaillé avec Alpha Condé ils ne sont pas tous coupables il y a des innocents parmi eux donc qu'on essaie de traduire les coupables devant la justice et les juger s'ils sont coupables qu'on essaie de les emprisonner et qu'ils puissent leur peine donc monsieur Eric Korkaba je ne vais pas te retenir longtemps je vais te donner un dernier justement quelques secondes afin de passer un dernier mot pour qu'on essaie maintenant de fermer ce chapitre ok j'ai juste une dernière suggestion à faire au CNRD mes chers frères du CNRD ce que vous devez faire tout de suite là tout de suite là c'est mettre hors état de nuire tous ces cadres corrompus les directeurs nationaux les directeurs financiers ceux qui sont plus forts qu'est-ce qu'ils doivent faire parce que vouloir diligenter tout de suite et nous dites indépendants libres indépendants ça prend du temps ils puissent faciliter la tâche ils n'ont qu'à mettre une émission libre antenne et mettre des numéros anonymes et que les gens appellent chacun vous savez le Guinéen il aime se la raconter ils appellent là-bas ils disent oui nous sommes voisins on sait que lui cette maison ici située dans quel endroit appartient à tel directeur nous savons tel directeur appartient à propriétaire de ce terrain nous savons tel ministre a tel nombre de voitures dans l'anonyme ils n'ont qu'à le faire et que les gens entendent à la radio honnêtement c'est tellement efficace et pertinent dès qu'on note là ils vont aller vérifier c'est rapide non ? je vois bien la technique je vois bien la technique merci beaucoup j'ai envie de te dire franchement mon grand respect pour toi merci tu as été très brave tu as été vraiment brave je profite de l'occasion de remercier tous les engagés tous ceux qui ont mené ce combat là tous ceux qui ont soutenu tes followers et les followers de partout nos grands guerriers les Jibril Hadji tout ça comme on appelle les l'incol les comme on appelle la puissance les Tidjan la puissance la puissance tous ceux qui sont battus qui ont osé qui ont risqué leur vie les les Pai Koussare tous ceux que tu veux les Madik sans frontières tous ceux qui ont fait à un moment donné qu'on était inquiétés les Suleymane Condé tout le monde tout le monde merci à un moment donné ils se sont opposés en tout cas merci champion de m'avoir invité ici c'était vraiment bien merci beaucoup et à la prochaine mes chers abonnés je vous love et on vous love c'est la Guinée qui gagne merci beaucoup